Je suis Jerry Fricen, le rédacteur en chef de Métal Hurlant. Et je vous présente Jean-Pierre Dionnet, le créateur et l'ancien rédacteur en chef de Métal Hurlant, de nombreuses années avant moi. 48 ans avant. Alexandre Dumas, il a écrit 20 ans après. Nous, on est beaucoup plus forts. On a écrit 48 ans après. Moi, je travaille aux Humanities Associées depuis décembre 2000, donc ça fait 22 ans. Et durant ces 22 années, même Métal Hurlant n'était quasiment pas publié, il y a eu un petit reboot au début des années 2000. Mais en fait, c'est comme s'il avait toujours traîné sur un bord de table et tout le monde attendait que ça reparte. C'est un fantôme, quasi une entité qui vit aux Humanos. Donc le fait que ce soit relancé maintenant, c'est juste, c'est normal. Fabrice Guiguerre, repreneur des Humanities Associées, m'a appelé au départ assez cool en me disant, est-ce que tu acceptes éventuellement, acceptes-est-ce que, éventuellement, tu accepterais pour un numéro de Métal Hurlant, de partager tes souvenirs, tes émotions et autres, etc. J'ai dit, why not ? Et puis, on est parti donc sur une collaboration, sur un numéro qui revenait en gros au passé de Métal Hurlant. Donc, comme on a chacune notre version des faits, version forcément mensongère, parce que les souvenirs, si vous mettez trois personnes dans la même pièce, ils vont vous raconter trois versions. Mais donc, j'ai donné un peu ma version. Et puis, je me suis inquiété en me disant, et vous avez trouvé des nouveaux et tout ça, il dit, mais pourquoi tu ne participerais pas à la relance au nouveau métal ? Directement, non, mais indirectement, parce que ça m'embêterait beaucoup que vous fassiez un copier-coller, et que vous refassiez le Métal Hurlant que nous avons fait il y a 48 ans, donc un demi-siècle, et en plus, au dernier millénaire. Il me dit, mais à ce moment-là, est-ce que tu veux un poste ? Alors, j'ai pensé à It's a Wonderful Life, La vie est merveilleuse. J'ai dit, à ce moment-là, un poste qui n'existe pas, d'ange tutélaire. Il m'a dit, pourquoi pas ? Et puis, on a parlé avec Géry, on a parlé, j'ai parlé avec l'équipe de Paris et tout. Tout d'un coup, je me suis dit, bon, d'accord, je suis ange tutélaire. Et puis, à un moment après, j'ai eu tendance, en regardant le premier numéro nouveau, à dire, ouais, il y a des trucs qui sont vachement bien, puis il y a des trucs que j'aime moins, puis après, je me suis dit, attends, arrête, arrêtez, arrête de dire des bêtises. Ce que tu trouves vachement bien, c'est, par rapport à tes critères, de quasi centenaire à 25 ans près, laisse-les dérouler leur fil, et puis, bon, on s'est bien entendu. Je m'étais dit, je vais rester peut-être six mois, un an, et puis maintenant, j'ai envie de suivre l'aventure, parce que je trouve que ça s'améliore tout le temps. Sur les numéros passés, je trouve que c'est très, très bien, parce qu'ils interviewent progressivement tous les collaborateurs survivants, et je m'aperçois que chaque fois, ils disent une chose différente, donc la vérité est relative, mais ils sont en train de faire le tour, c'est vachement bien. Sur les nouveaux auteurs, il y en a auxquels je me suis déjà attaché, et c'est ainsi que je me trouve à nouveau dans l'aventure, mais je n'ai pas l'impression d'avoir repris l'aventure, j'ai l'impression que c'est une nouvelle aventure. Au début, c'est vraiment tous les gens que nous, on a contactés. Donc moi, mon idée de Métal Hurlant, c'est de faire le truc le plus divers possible, c'est-à-dire d'aller chercher des gens de tous les côtés, les plus différents possibles, là où même on ne pense pas qu'on fait de la bande dessinée, et je veux une diversité de points de vue, et donc c'est comme ça qu'on retrouve des auteurs qu'on n'imaginerait pas en train de faire la science-fiction comme Aimé Dehirn. J'ai un peu travaillé à pilote, et j'ai vu que Goscinny avait accueilli tellement de générations qu'il n'y avait pas la place, j'ai appris de lui qu'on pouvait faire cohabiter tous, tous les styles, des types qui bossaient depuis 50 ans ou 60 ans, et des types qui bossaient depuis 2 ans. En plus, j'ai appris de lui une grande tolérance, parce qu'il avait des types de gauche, nettement, il avait des types de droite, nettement, il avait des types qui étaient totalement politiques, mais quand on lui disait, mais comment ça se fait que vous publiez un type qui publie dans le journal Minute, qui est un journal d'extrême droite, il dit, moi, ce qu'ils font dans Pilote, c'est des histoires drôles, qui sont drôles, ou c'est des histoires fantastiques, qui sont super, mais dedans, il n'y a pas de politique. Donc, il faisait cohabiter tout le monde. Et lui-même était assez apolitique. Par contre, moi, ce qu'il m'a appris, très, 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 très vite, c'est que je lui ai amené une première histoire, une histoire d'actualité sur le salon du Bourget. Alors, pas évident, Drouillet a dit, je la dessine. Donc, il a fait sa seule actualité. Il était content. Et après, j'ai fait une deuxième actualité, puis une troisième, puis une petite histoire. Et là, il m'a convoqué, très gentiment, il me dit, l'histoire est bien, mais la chute est complètement ratée. Donc, j'ai ramené ma copie avec le dessinateur, et j'ai trouvé la fin. La chute. Et donc, là, j'ai énormément appris. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas bousculé. Il m'a laissé nager. Puis, quand il a vu que je nageais mal, il m'a dit, bon, il faut quand même apprendre à battre des pieds, quoi. Donc, pour moi, c'était une énorme leçon. Sa tolérance aussi était une leçon. C'est là que je me suis dit que j'accueillerais tous les dessinateurs intéressants, quelle que soit leur obédience graphique, Linkrad, Linkler, beaux dessins, dessins psychédélicos, post-hippie, et que ce n'était pas à moi de décider la direction qu'on prendrait. Alors oui, au départ, c'est de la science-fiction. OK. Mais quand arrive Chalant, ben, c'est pas de la science-fiction. Ben oui. Serge Euclair, il fait de la science-fiction, mais très vite, quand Manœuvre me rejoint, il fait du rock. Je me dis, bon, eh ben, on va mélanger tout ça. Et je suis assez content, parce que mon camarade Philippe Drouillet dit, on a fondé un espèce de mouvement, le mouvement métal hurlant. J'ai dit, pour moi, si on a fondé un mouvement, c'est vraiment à l'insu de notre plein gré, parce que il y avait, c'était totalement incohérent. Il y avait à la fois les choses les plus belles du monde graphiquement, et les choses les plus laides du monde graphiquement. Alors j'ai dit, à ce moment-là, si on est un mouvement, on pourrait dire que on est le premier mouvement totalement incohérent, qui n'a aucune ligne éditoriale, aucun goût graphique précis, et qui accueille un petit peu tout ce qui est nouveau, des fois en se plantant, donc qui peut être symphonique, classique, punk, l'époque arrive, un petit peu rythmée de blues, c'est l'époque aussi, et puis, on va prendre de plein fouet la naissance du hip-hop. Je ne dis pas qu'on aura des bandes hip-hop, il y a pas mal de dessinateurs qui vont arriver, qui sont aussi musiciens. Alors certains vont choisir, comme Ellie Medeiros, elle va se dire, bon, je suis plus à l'aise avec Jacques Noe en musique, donc j'arrête la BD. D'autres, comme Kate Hutchinson de Star Shooter, va dire, je fonce maintenant sur le rock, et puis plus tard, il va dire, j'ai envie de refaire des BD. et tous les dessinateurs un peu drôles de métal vont faire un groupe, donc tous ceux qui font du rock plus ou moins, puis ce ville main qui bosse à Harakiri avec des paroles de Marjorin, ils vont faire un tube au top 50, et là, je suis très très content qu'après ce tube, leur deuxième disque n'ait pas marché, parce que je ne voyais pas trop passer leur vie au top 50, d'autant qu'il y en a un qui aimait la musique californienne, donc un autre qui aimait que le punk, Marjorin était plutôt rockabilly, et c'était le groupe le plus hétéroclite que j'ai vu de ma vie, mais quand ils sont arrivés numéro un au top 50, je trouve ça génial, parce que ça avait un côté totalement, totalement folingue, mais j'ai été inquiet, parce que Star Shooter ou Eli Medeiro, s'ils pouvaient, eux, c'était les hasards du top 50, ils auraient pu, et ils n'étaient pas Patrick Hernandez non plus, leur tube, il est passé, il est reparti. Tous les 10 numéros, il y a un peu un changement, une évolution, tous les 20 ou 30 numéros, il y a une évolution radicale, il y a des gens qui vont partir pour faire autre chose, parfois rien, un autre métier, parfois pour aller ailleurs, parfois pour faire le tour du monde comme Möbius qui va partir un moment à Los Angeles, un autre à Tahiti et autres. Ça a été un assez bon journal qui reflétait l'ère du temps. Alors, j'ai quelques ennemis, ce ne sont pas des vrais ennemis, mais qui m'ont dit « Oui, mais vous étiez tellement dans l'ère du temps que ce n'était pas au détriment de la bande dessinée, est-ce que vous n'essayez pas de capter un peu tout ce qui était dans l'ère ? » Ben non, les types nous amenaient ce qu'ils pensaient, nous amenaient ce qu'ils sentaient et nous amenaient leur manière de dessiner. Si on a capté l'ère du temps, c'est parce que l'ère du temps était très changeant. Je parle musique parce qu'on s'entendait souvent mieux hors de la bande dessinée avec les musiciens qu'avec les dessinateurs classiques qui faisaient depuis 40 ans la même chose avec toute leur qualité. Mais c'est comme ça. Et donc, on a fait ce journal où je crois que ce qu'on a fait de mieux, c'est que comme pour ne pas être censuré, on va l'être puisqu'à l'époque, les bandes dessinées sont destinées à la jeunesse, loi de 49. Donc on va traverser une période un peu difficile où on n'est pas vendu dans les gares et autres. Un jour, l'interdiction va être levée. Mais un des prétextes, en dehors de nos couleurs violentes et traumatisantes, ça, je trouve ça, là, c'est un critère très, très personnel, ils nous disent « Mais vous devez avoir 50% de texte. » Et ça, ça va être formidable parce qu'on va trouver des journalistes formidables. Un qui s'occupait plus ou moins des sex-pistoles en France qui nous a quittés, Pierre Benin. Un qui voulait faire de la critique de cinéma qui s'appelait Olivier Assayas. Un prof que j'avais eu à la Sorbonne qui m'avait dit très vite « Mais qu'est-ce que tu fous là ? » « Ce que je t'apprends, tu le sais déjà. » Donc, j'ai récupéré Guamard qui avait 20 ans de plus que moi. Et on a fait un espèce de journal qui, par exemple, a une chronique gastronomique qui ne parlait que de fast-food. On parlait de science-fiction, de bandes dessinées, puis parfois de trucs délirants. Pierre Benin, par exemple, lui, il aimait beaucoup parler de la mode, mais il s'était fait faire des chaussures violettes en forme de cercueil. Donc, sa vision de la mode était très, très, très particulière. Mais, en réalité, je l'aurais dit, d'ailleurs, j'ai dit, tous les journaux qui sont arrivés après, comme Gonzay, Technicart, et tout, ils ont un peu repris la recette de Métal Hurlant. Sauf que, des fois, ils sont forcés d'inventer. Parce qu'il ne se passe plus autant de choses que dans ce bouillonnement des années 70, où ça s'est mis à tout changer. C'était la fin de la chasse de plomb gaullistes, qui va durer quand même encore sous Pompidou, sous Chirac, et qui va un peu s'arranger sous Mitterrand, mais surtout après, quand ça va être Léotard, qu'on oublie toujours, dont le frère, grand comédien, mais qui se mettait en danger physiquement, était un peu le reflet. Et c'est Léotard qui va lever l'interdiction. Quand je relis, je me dis, en gros, c'est un journal qui tient formidablement la route jusqu'au numéro 70. Après, suite à des déboires financiers, je dois un peu me battre pour imposer certains dessinateurs. alors je fais quelques concessions. Après, autour du 100, je décidais de partir, mais je crois que même si ça avait très très bien marché, financièrement, je serais parti. Parce que moi, ce que j'aime, c'est apprendre. Après, il va y avoir une période assez étonnante, puisque je vais revendre le journal aux gens qui font Mickey et Picsou Magazine. Ils vont essayer d'être un peu violents, vulgaires, grossiers, parce qu'ils pensent que c'est ça mais t'allure lent. Et puis, bon, le journal va mourir. En fait, il aura fait une euthanasie autour du 105. Je ne vais pas m'en aller parce que je continue à faire des chroniques. C'est marrant, on n'arrive pas à partir des fois. De toute façon, il n'est pas fait pour durer dans cette forme-là éternellement parce qu'à l'époque, il y a à suivre qui arrive, à l'époque, il y a pilote, à l'époque, il y a fluide glacial, à l'époque, l'écho des savannes. Donc, on occupe ça dans les kiosques de linéaire comme on dit vilainement et quelque chose ne va plus déjà, c'est que les gens ne veulent plus l'histoire à suivre dans les journaux. Ils attendent l'album. Donc, tout d'un coup, on se trouve avec des journaux où on doit trouver avec des petites histoires courtes qui ne feront pas forcément des albums. Et on n'est pas prêts pour ça. Les journaux vont s'arrêter l'un après l'autre. Le dernier qui s'arrêtera, c'est à suivre. C'est la fin des journaux. On l'avait pressenti parce qu'il y a quelques auteurs qui ont fait des albums directs. mais c'était notre confort. Alors, c'est un monde qui a changé et les humano, j'ai continué à suivre ce qu'ils ont fait en album, en tout ça, etc. Mais moi, je me disais de mon côté, il n'y a plus d'endroit pour qu'un type se voit publier, voit que son dessin magnifique mais un peu fin ne passe pas, que ses couleurs superbes imprimait ses cacas-doigts. Donc, voilà l'histoire du premier métal hurlant, voilà l'histoire de sa première naissance et alors par contre, sa renaissance, s'il y a vraiment un truc qui me semblait impossible, c'était ça et je suis complètement ravi, un, que ça existe, deux, qu'apparemment ça marche et trois, qu'il y a des nouveaux auteurs super bien et qu'ils ne font pas du tout parce qu'en fin de compte, comment je suis utileur, mon seul conseil, c'est de ne pas refaire le même journal qu'on a fait. Avant, j'étais un jeune homme qui s'alimentait au savoir de la génération Guamard et autres, etc., Gérard Klein qui avait découvert la science-fiction avec Boris Vian en 1950, et bien maintenant, je suis des vampires à mon tour et les fréquenter eux, ils croient que je les aide, moi je crois que je les vampirise un peu. J'ai une scolarité extrêmement difficile, une jeunesse horrible, disons, et mes parents, l'école, les médecins, tout le monde disait que je t'ai un bon à rien, quelque chose comme ça, donc je m'étais dit que je devais devenir criminel parce que c'était la seule chose que je pensais qui était possible. Et un jour, dans un magasin, j'ai vu un métal hurlant, c'était numéro 13, je les volais parce que c'est ce que je faisais, et en fait, de voir que tout ça existait, je voyais des gens qui étaient capables d'exister avec autre chose que soit le crime, soit me retrouver à l'usine, ce qu'on me proposait pour mon futur. Donc ça m'a donné un peu d'espoir et c'est comme ça que je me suis intéressé à tout ça, à la bande dessinée, etc. J'ai grandi par chance dans un, je dis par chance, dans un collège catholique de la 9e à la Terminale, donc il n'y avait pas grand chose à faire, l'eau était froide et on faisait le lever du drapeau le matin, avant la messe et avant le petit déjeuner qui arrivaient un peu tard, donc j'avais du temps pour lire, on n'avait pas la télé, donc je vais lire beaucoup, je vais lire des romans et tout, mais quand je sors, quand je ne suis pas collé, ça arrive aussi, je lis des bandes dessinées et à l'époque au collège, il y a quelques bandes dessinées, ce sont les bons pères oratoriens qui sont autorisés, c'est-à-dire Tintin, Spirou, etc. On se le passe, donc moi quand je sors, je vais acheter des piles de trucs d'occasion et je ne sais pas que ce sont les comic books américains de DC Comics et tout ça, c'est une maison de Tourcoing qui s'appelle Artima et je tombe dans une science-fiction formidable sans les noms d'auteurs en noir et blanc et je me dis, c'est ça qui me plaît le plus. Le deuxième grand choc que je vais avoir, et je ne suis pas le seul, ça sera le choc de Moebius, le choc de Druyer, le choc de Gottlieb, c'est le choc de Mandrika, c'est quand on voit débarquer Zap Comics de Crumb. Alors, on voit bien qu'il y a un peu de sexe, des zizi, tout ça, des masques. Alors, waouh ! Alors, dans Flux Glacial, ils vont mettre beaucoup de zizi un temps. Dans Metal, on va en mettre deux, trois au début. Puis après, comme on a le droit, on ne va plus en mettre. Ce n'était pas notre truc spécialement. Dans Zap Comics, il y a aussi des bandes dessinées psychédéliques incroyables de Moscozo, de Griffin, de tout ça. On en prend plein la tête. Et on se dit, mais ils sont en train de changer la bande dessinée. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose ? Est-ce qu'on ne pourrait pas changer la bande dessinée ? Alors, pour Druyer, qui est déjà à l'insu de son plein gré, en train de le faire, c'est l'évidence. Pour Giraud, qui fait Blueberry, qui a fait un peu de Moebius, mais dans le style de Mad, pour l'instant, et une ou deux histoires d'en pilote, où Goscinny, l'ayant un peu dans le nez, parce qu'il a un peu, en 68, ils se sont un peu pris de bec, avec Giraud, très habile, qui dit, on ne veut plus de patron, on n'a qu'à faire tourner, on sera patron chacun notre tour. L'autre, comme il paye tout avec Astérix, qui fait, quand le journal ne marche pas, c'est Astérix, il prend les choses mal. donc, il laisse publier un petit peu de Moebius, déjà, il en a fait dans Harakiri, avant, mais essentiellement, quand, on a voulu faire une première version du garage hermétique, c'est Giraud, qui m'a dicté l'histoire, ce n'était pas la mienne, j'avais trouvé le milieu, mais lui, il voulait finir à la fin dans une petite cabane, c'était le garage hermétique, c'était tout ça. Et on va voir Goscinny, et Goscinny dit, regarde le scénario, les trois dessins qu'avait fait Giraud, il dit, bon, ben, Giraud, tenez faire vos cow-boys, vous êtes en retard sur Blueberry. Il dit, vous, vous restez. Il dit, voilà, moi, je n'ai rien contre vous, mais lui, c'est un sale con, il voulait ma place. Je lui dis, oui, mais vous savez, moi, les actualités, le côté, c'est l'époque où il y a réserve qui sont arrivés, tout le monde, parce que Harakiri a été interdit. Je lui dis, c'est pas trop mon truc. Alors il dit, écoutez, si vous voulez faire de temps en temps une petite histoire différente, je vais réussir à glisser trois, quatre histoires de science-fiction. Il dit, on en a déjà trop, hein, et puis il va s'en aller. Il y aura Guy Vidal qui prendra sa place, et j'arriverai à glisser des chroniques de science-fiction, des trucs comme ça, des textes un peu, qui sont déjà du pré-métal. Mais en fait, je ne me sens pas à l'aise, j'ai rejoint Mandrika qui fait Les Colossians et les Götlib, ils ne se sont pas encore séparés, ça ne marche pas, donc on essaye de trouver plus de dessinateurs pour qu'ils deviennent mensuels, ça ne se fera pas. Et à ce moment-là, Mandrika nous dit, pourquoi vous ne faites pas un journal de science-fiction ? Il trouve le titre, Métale Hurlant, et avec Drouillet et Moebius, on se dit, ouais, ça ne serait pas mal, et puis Mandrika dit, un, je vais quitter les Côtes-Savanes parce qu'on est en faillite, ok, mais vous n'avez qu'à fermer Métale Hurlant 100 mois. Et on va faire les mêmes conneries que lui, c'est-à-dire qu'on va être trimestriel, c'est très dur d'imposer un trimestriel à l'époque, en plus on est payé trois mois plus tard, donc on perd de l'argent à chaque fois parce qu'on en gagne un peu, mais comme la banque nous fait payer les intérêts sur ce qu'on appelle des traites, bon, on va commencer tout de suite, tout de suite à perdre, quoi qu'il arrive, de l'argent à chaque numéro. On va lancer notre revue Métale Hurlant, qui va quand même exister pendant très longtemps et c'est autour du numéro 80, parce que je sais que les dessinateurs sont des êtres fragiles, ils travaillent tout seuls, que je vais quand même dire, parce qu'ils ont déjà vu que certains types sont dans les bureaux qui n'étaient pas là avant, que des choses ont changé, je vais leur dire, bon, en fait, j'ai un peu perdu la majorité, il y a un peu des nouveaux actionnaires avec qui je me bats tous les jours, mais là, je vais rendre mon tablier parce que je dois me battre tout le temps. mais je ne vais pas le rendre tout de suite, mon tablier. Et je pense qu'on a fait un très, très bon magazine jusqu'au 70-80, et encore un assez bon magazine jusqu'au 100, avec une inconscience, mais totale. tous les autres journaux, ils ont attendu que les dessinateurs viennent à eux. Moi, je vais trouver des dessinateurs, ce sera le cas de Chaland, de Cornillon, ou un gamin qui n'a pas passé son bac comme Serge Leclerc, qui envoie des croquis, je vais faire une belle lettre à sa mère en disant « c'est pas la peine qu'il passe son bac, c'est un génie de la bande dessinée ». Après, Manoeuvre, tous les concerts de rock vont l'emmener en Angleterre et lui faire découvrir un autre monde, pardon, et lui faire découvrir le monde du rock dans une des incarnations de Serge Leclerc, qui au départ est influencé par Mébius, qui après crée un style rock, après va aller vers un autre style, parce que c'est un garçon qui se remet en question tout le temps, et ainsi naît la grande aventure Métal Hurlant. Mon seul regret, c'est que vers la fin de la fin de Métal Hurlant, quand je m'en vais, et puis après quand le journal s'arrête, va arriver une nouvelle génération. Benoît Socal, qui fait partie de la bande de l'école Saint-Luc en Belgique, qui très vite va se tourner, même s'il fait quelques canardos, va se tourner vers le jeu vidéo. OK. Bebdéhomme, qui va faire quelques bandes dessinées, mais qui va plutôt se tourner vers l'illustration. un nommé Guillaume Arethos, qui va ivrer deux planches de Mickey à la manière de Léonard de Vinci. Bon, il va voir qu'il n'y a pas un marché énorme comme ça, pour ça. Et il va partir en Amérique et il va faire Shrek. Donc, la dernière, Laurent Thoreau, qui ira chez Casterman, donc à partir du sang, je vois arriver une nouvelle génération, vraiment, et on n'en aura pas l'usage. voilà. Moi, ce que j'ai regardé ici, c'était avec ébahissement qu'ils ont totalement accouché de quelques dessinateurs ou dessinatrices, dont surtout des dessinatrices, d'ailleurs, que je trouve totalement prodigieux, c'est-à-dire que ils viennent après le manga, mais ils l'ont assimilé, ils ne font pas du faux manga non plus, ils correspondent à ce que j'ai envie de lire là, maintenant, aujourd'hui, alors qu'un nouveau Moebius, je dirais au secours, d'abord c'est impossible et deux, ça ne servirait à rien. Sous-titrage Société Radio-Canada